Dans ces jours qui précèdent la réouverture des églises et notamment tout ce qu'il faut préparer pour accueillir les fidèles, eh bien, il y a la question de la distribution des masques, la distribution du gel. Et figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui me disait « Mais père, est-ce que vous allez bénir ces gels et ces masques pour qu'on les utilise à l'église ? » Et je dois vous avouer que j'ai eu un petit moment d'arrêt. Je me suis dit « Mais est-ce qu'elle parle sérieusement ou pas ? » Et puis, je me suis dit au fond, c'est une bonne question, pourquoi pas ? Je sais que, comme le dirait mon ami l'abbé Charles de Clercq, c'est pas ça qui va rendre le masque ou le gel plus efficace contre le virus, mais c'est une attitude, une attitude qui est bien résumée dans la prière de l'offertoire. « Tu es béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. » Et je me suis dit qu'au fond, cette attitude de bénédiction, c'est quand même mieux qu'une attitude de malédiction, soyons quand même sérieux. Et donc, des parents bénissent leurs enfants, des amis bénissent les voyageurs qui viennent chez eux ou qui au contraire s'en vont, on bénit des objets qu'on va mettre dans sa maison. Tout cela pour reconnaître la présence de Dieu et surtout pour reconnaître sa bonté, sa grandeur, son amour, sa force. Alors, je vous invite à bénir aussi largement que possible. Bénir vos repas, bénir vos bons moments, bénir ces endroits qui vous font du bien, bénir ces personnes qui vous apportent de la joie. Bénir comme on bénit à la messe, comme on bénit au moment de l'offertoire. Alors, bien sûr, bon, traditionnellement, les bénédictions qui viennent de prêtres sont un petit peu plus importantes, sans doute parce que c'est sa fonction de consacrer. Mais largement, si les chrétiens bénissent le monde, s'ils rendent gloire à Dieu pour le bien qu'il nous donne et qu'ils le lui rendent en retour en action de grâce, eh bien, je pense que nous allons faire du bien au monde. Et après tout, c'est quand même le sens du mot bénir.